Suite aux dernières mesures qui ont été prises par le gouvernement hier, on aimerait avoir aujourd'hui une lecture de l'endroit. Une lecture d'abord, on peut s'interroger par rapport, quand on a une logique médicale, le couvre-feu était placé avant 2h, ça redescend à 18h, on peut se poser des questions, si médicalement ça a un effet. Médicalement, je ne pense pas que ça a un effet. La situation des personnes au niveau de Libreville se fait le plus souvent la journée, même avant le couvre-feu ou avant le corona, à partir de 21h, très peu d'abonnés circulaient. Maintenant, le gouvernement a pris cette décision, j'ai souvu comme tous les Gabonais, ce sont des décisions qu'on peut saluer, parce qu'ils sont en responsabilité, ils doivent prendre des décisions pour pouvoir protéger les populations. Mais des questions se posent, plusieurs questions se posent, au-delà de toutes les décisions prises, quelles sont les mesures d'accompagnement ? Parce que la première fois, quand il y a eu le confinement, ceux qui ont eu la charge de donner des quittes alimentaires, tous ceux qui pouvaient être les restaurants, les activités économiques, cela n'a pas suivi du tout. Il y a eu un gros problème. Et maintenant, aujourd'hui, les mêmes personnes reposent les mêmes questions. Parce qu'à partir du moment où on fermera, il y aura le couvre à 18h, on se pose la question, ces commerçants vivent comment ? Les restaurants sont toujours fermés, le vrai business dans ces activités, c'est à partir de 20h, voire 2h, 3h du matin, les responsables des boîtes de nuit et tout le reste. Il n'y a toujours pas de mesures d'accompagnement pour tous ces responsables du domaine économique. Maintenant, au-delà de cette crise, cette pandémie qui entraîne cette crise que nous vivons, où certains ont perdu leur emploi, ceux qui ont perdu leur emploi, comment ils font, comment ils vivent avec leur famille, est-ce que le gouvernement a pensé à tous ces points-là ? Il faut y penser. Il faut y penser parce que le Corona est là. Le Corona existe vraiment. Moi, j'ai des parents qui sont morts du Corona. Je connais des gens qui ont souffert du Corona. Et si vous voulez, s'ils veulent, ils pourront faire l'expérience dans certaines cliniques de vie pour vie. Par exemple, à la clinique Chambrié, ils vont voir qu'il y a une unité qui traite les malades qui souffrent du Corona. Ils ont un protocole et ils le font très bien d'ailleurs. Spécialement. Ah oui, ils le font très très bien. Donc, vous allez à la clinique Chambrié, il y a un protocole. Bon, non, ailleurs, ceux que les gens ne savent pas le Corona, moi, je ne suis pas dans le domaine médical, mais ceux que j'ai pu poser des questions à des médecins. Mais le Corona vous attaque et il reste en sommeil en vous. Il commence par toucher vos poumons. Vous aurez un problème respiratoire, vous aurez un problème au niveau de l'odorat, vous aurez un problème au niveau du goût. Quand tous ces éléments commencent à disparaître, posez-vous des questions. Il y a une expérience simple. Donc, si vous voulez savoir si au niveau respiratoire, ça va, vous coupez votre respiration pendant 30 secondes. Si vous pouvez rester pendant 30 secondes et vous pouvez tenir, c'est bien. Mais si vous êtes atteint du Corona, je vous jure que vous ne pourrez même pas tenir 10 secondes. Démontrez. Le Corona existe. Les Gabonais sachent que le Corona existe. Maintenant, la seule difficulté, c'est qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau. Parce que quand on dit qu'il faut se laver les mains, il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau. Ça, c'est la triste réalité. Les quartiers n'ont pas d'eau. Le gouvernement doit réfléchir. Ce n'est pas maintenant qu'on va installer tout un système. Ça, ça allait le faire plus tôt. Mais, quand on donnait les kits alimentaires, moi, je ne pense pas que c'était des kits alimentaires. Vous ne pouvez pas dire que c'est un kit alimentaire. Moi, j'ai vu dans des quartiers, dans la zone de Toulon, de Baraka, ou d'autres quartiers de Libreville ou ailleurs, on vous donne deux poissons, une bouteille d'huile, une savonnette, et puis un petit sachet de riz. Qu'en pensez-vous ? Mais c'est de la folie. Ce n'est pas normal. On ne peut pas appeler ce genre de choses... Kits alimentaires. Kits alimentaires. Dans d'autres pays, on a mis à la disposition des populations des fonds. Il y a un pays qui a remis à chaque citoyen 175 000 francs. Alors, aujourd'hui, le Gabon, on quitte de 22h pour 18h. Les pères et les mères finissent le travail à 15h. Les élèves finissent à 15h. Est-ce que cela ne va pas engendrer ou emmener une sorte de panique ? Mais, forcément, il y aura... Au-delà de la panique, ça ne sera rien. Les gens seront désorganisés. Preuve en est que... Il y a d'abord une difficulté de transport à Libreville. Dans le grand Libreville. On se déplace difficilement. Avant que le Corona arrive, il y avait déjà un problème en matière de transport. Il n'y a pas de bus. Il y a une compagnie qui transporte les gens tant bien que mal. Bon, Sogata, on ne peut plus en parler parce que Sogata a été gérée comme chacun sait. Parce que ce ne sont pas les bus qui posent problème, ce sont les hommes qui ont dirigé cette structure-là. Je vois que ces hommes n'ont jamais été sanctionnés et ça, c'est un autre problème. Mais aujourd'hui, Transurbe, si vous allez à Ovendo, je suis allé personnellement à Transurbe. Mais il y a plus de 150 bus garés. Ils peuvent organiser le transport des citoyens. Mais est-ce qu'il y a des spécialistes en matière de transport ? Parce que ce n'est pas tout d'acheter des bus et puis confier des responsabilités aux gens. C'est un métier. Le transport urbain, c'est un métier. Il faut des spécialistes qui savent comment on organise ces bus-là pour transporter les gens. Il y a des lignes, il faut coroner tout ça. Il faut prendre des spécialistes. S'il n'y a pas de Gabonais, il faut peut-être chercher quelque part ailleurs des gens qui peuvent organiser tout ça. Parce qu'aujourd'hui, les Gabonais n'ont pas d'argent. Chacun perd son emploi. Ils vont payer les bus comment ? Ils vont se nourrir de quelle manière ? La question est posée. Moi, j'aurais souhaité hier, quand j'ai suivi cette conférence de presse, j'espérais qu'on allait présenter ces situations. Les Gabonais attendaient tout ce côté-là. Les Gabonais ont respecté les dispositions pendant le premier confinement. Les gens ont bien respecté. Jusqu'à présent, les gens se baladent avec des masques. Les gens essayent de laver les mains. Les Gabonais se posent la question, mais qu'est-ce qu'on pense de nous ? Qu'est-ce qu'on fera de nous ? C'est la question qui est posée. Maintenant, il faut le responsable, le tenant le pouvoir, de trouver des voies et moyens pour que le peuple Gabonais puisse sentir qu'on s'occupe d'eux. Parce qu'il y a un petit souci qui se pose. Entre 22h, 18h et 15h, ils ont pris cette nouvelle mesure barrière. Dans l'optique, certainement, entre griffes, de stopper un peu le virus. Est-ce que cela va réellement empêcher ? Non, ça passe un peu le virus. Parce que automatiquement, quand les gens vont rentrer rapidement chez eux, ils vont y avoir des attroupements. Des masses ? Des masses. Et puis, ils vont dire à qui de rester et ne pas monter dans le bus. Parce que chacun voudra rentrer dans le bus. Parce que ça appuiera la répression. Parce que moi, j'ai été un peu choqué quand j'ai écouté le terme répression. Non, je pense qu'il y a des droits constitutionnels du citoyen. Si le gouvernement prend cette décision, les citoyens doivent suivre les décisions du gouvernement. Mais il ne faut pas aussi qu'on puisse laisser ou donner l'idée aux forces de l'ordre de brutaliser les gens qui ne seraient pas peut-être dans les normes. Parce que si vous pouvez rater votre taxi, vous pouvez sortir et puis il n'y a pas de taxi. Parce que les taximans, eux-mêmes, ils seront les premières victimes. Donc, ils vont vite rentrer chez eux. Si les taximans rentrent chez eux à partir de 15h30, ceux qui sortent du travail vont aller chez eux de quelle manière ? Quand vous êtes au PK18 ou bien en Toum, vous travaillez à Libreville, je vous jure que vous passez deux fois quatre heures de Rio pour arriver en Toum. Vous vous attendez énormément pour avoir un transport. Il n'y a pas de transport. Tout ça, c'est-à-dire que la décision est prise. Mais est-ce qu'on a d'abord mûri, on a réfléchi, on a regardé tous ces contours ? Il faut regarder les contours. Parce qu'après, les citoyens ont le sentiment qu'on veut plutôt les écraser, ou bien on veut faire taire les gens, ou bien il y a un problème de fond. Ce n'est pas bien pour une République. Aujourd'hui, M. Ntouré, vous êtes un leader politique, vous êtes un responsable, père de famille, responsable d'une très grande famille. Au-delà du Covid-19, on va parler de cette pandémie, on va parler de ce fléau également qui touche la population gabonaise, la dépravation des mœurs. Qu'en pensez-vous ? Ah, vous savez, depuis près de 20 ans, j'en parle à chaque fois dans les médias. D'accord. Mais la dépravation des mœurs, c'est... Aujourd'hui, ça prie quand même, on va dire, on regarde dans les réseaux sociaux, les enfants... Mais attendez, quand vous commencez par dire que l'homosexualité peut être acceptée, quand vous commencez à faire passer dans les médias des danses qui ne sont pas conformes à la logique, quand on laisse les enfants manipuler des androïdes, et quand on voit les parents eux-mêmes danser de cette manière, de voir quand il y a des fêtes devant les enfants, la société prend un coup. Et aujourd'hui, il faut dire que la société gabonaise a un gros problème. Les gens ont perdu leur repère et les gens n'ont plus de valeur. Chacun fait à sa manière en pensant que, de fois, je peux agir de telle manière, mais je veux atteindre un but. Et ça, ça pose problème. La situation du Gabon, il faut vraiment... La revoir. Ah oui, il faut revoir totalement la situation du Gabon. Mais s'il faut revoir cette situation, ça sera avec des méthodes assez dures. Est-ce que les Gabonais seront prêts à accepter tout ça ? Parce que quand on va dans les établissements, les enfants font ce qu'on a vu, mais ils le font pourquoi ? Nous avons quand même été au lycée. Moi, j'étais au lycée Léomba. On avait un proviseur qu'on appelait Mara Abila. Vous ne pouvez pas, à l'époque de M. Mara Abila, faire ce que vous faites là. Parce qu'il y a des responsables dans l'établissement qui doivent avoir le contrôle de ces établissements. Mais comment on peut avoir le contrôle de ces établissements dans la mesure, vous prenez le cas du lycée Léomba, qui a 16 000 élèves ? Il y a deux ou trois établissements dans le lycée Léomba. Mais on ne peut pas contrôler 16 000 adolescents. Comment peut-on contrôler 16 000 adolescents ? Dans les salles de classe, il y a combien d'élèves ? Mais c'est là la vraie question. Les enseignants, qu'est-ce qu'ils pourront faire ? Un enseignant est formé pour tenir une classe de 24 élèves. Au Gabon, pour passer 100. Ou 30 élèves ou plus. Pour avoir un résultat. Ce sont des normes. Ça, c'est au niveau de l'UNESCO. Ce sont des normes. Mais quand vous avez plus de ça, et puis en plus les enfants aujourd'hui, par rapport aux parents qui sont démissionnaires, la plupart des parents sont démissionnaires. Ça, il faut le dire, ce n'est pas l'enseignant qui vient qui va refaire l'éducation d'un enfant. Vous voyez un enfant qui arrive dans le lycée, il a un poignard, il a une bouteille de whisky, il boit dans l'établissement, et les responsables d'établissement ne font rien. Mais est-ce que le responsable également ne peut pas aussi, à son niveau, sévir ? Il peut à son niveau sévir. Il faut aussi que les parents acceptent. Moi, je prends un cas au lycée technique. Il y a une élève qui a son portable en classe. Le prof dit de ne pas avoir le portable. Le prof retire le portable. L'enfant appelle son père ou sa mère. La mère vient dans l'établissement. La mère menace le prof devant les élèves et porte le prof. Vous trouvez que c'est normal ? Parce que nous sommes dans quoi ? Qu'est-ce que le proviseur peut faire ? Le proviseur, il regarde, il se dit, si je parle, je vais perdre mon poste. Mais c'est au gouvernement de prendre des décisions qui s'imposent face à cette manière de fonctionner des jeunes Gabonais. Il faut une discipline. Si on ne commence pas par discipliner nos enfants, l'avenir du Gabon sera sombre. Ce sont les futurs responsables, tous ces enfants. On a tous été au lycée. Aujourd'hui, nous sommes des responsables. Mais il faut que nous puissions mettre en place une politique assez rigoureuse dans l'éducation de ces enfants et puis ne pas faire passer n'importe quoi à la télévision. Est-ce qu'à toi, la structure qui se charge de censurer à chaque fois dans le domaine de la communication, on censure bien les médias. Mais quand on voit ce qui se passe à la télévision, il ne peut pas attirer l'attention de la première chaîne de télévision en disant ne faites pas passer ce genre de danse parce que ça apporte quoi aux jeunes Gabonais ? Rien. Il faut des émissions culturelles, il faut des choses qui apportent quelque chose aux enfants. On voit aujourd'hui dans les arrondissements que font les maires, que font les mairies en général. Il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y a rien. Les mairies fonctionnent de manière bizarre. Allez-y dans les arrondissements. Les mairies n'ont rien, il n'y a pas de budget. Ils vont fonctionner comment ? Ce sont les maires qui devaient gérer tout ça. Vous voyez par exemple le cas du Covid. Dans cette affaire du coronavirus, ce sont les maires qui devaient être les premiers acteurs. Elles sont ceux qui gèrent au quotidien la vie des citoyens dans leurs arrondissements. Un maire doit savoir combien d'habitants il y a dans son arrondissement. Il faut un recensement réel et savoir la catégorie de citoyens. Mais si on vient parce que vous avez perdu votre emploi, vous avez une maison en dur, on vous dit qu'on ne vous donne rien parce que vous avez une maison en dur. Ça n'a pas de sens parce que ça a été mal organisé la dernière fois. Et puis il faut que les gens arrêtent de confier les missions qu'à leurs parents. Parce que ça c'est vu, le ministère de l'affaires sociales. On confie, on donne à des gens. Et puis ça, je ne sais pas pourquoi les Gabonais n'arrivent pas à sortir du tribalisme. Est-ce que c'est vraiment tout Gabonais ça? Mais c'est le vrai mal du Gabon ça. On croit que quand on est quelque part, c'est son village, c'est sa province. Nous sommes Gabonais, ça il faut que les gens le comprennent. Nous sommes Gabonais. Les ethnies n'ont rien à voir avec la République. La République a besoin de citoyens et de patriotes. Donc quand on vous confie une mission, vous faites votre travail. Ça va dans le sens et l'intérêt de la nation. Vous ne pouvez pas avoir des kits alimentaires et vous choisissez les gens à qui vous donnez des kits ou bien vous vous permettez de vendre encore des kits. Oui, les gens vendent des masques. Les dons sont arrivés, mais les gens, je ne sais pas comment ils ont fait pour s'accaparer de ces masques-là, mais ils les vendent. Parlons de ce phénomène de masques. Qu'en pensez-vous ? Parce que d'autres s'enrichissent avec cette vente de masques. Cependant, il y a des dons de masques. Qu'en pensez-vous ? Quand il y a des dons, ces dons viennent de l'extérieur. Oui, ils doivent profiter au peuple gabonais. C'est-à-dire le profiter au peuple gabonais. Mais cependant, ce n'est pas... Et qui doit gérer le peuple gabonais ? Ce n'est pas le gouvernement ? Et quand le gouvernement gère le peuple gabonais, le gouvernement confie ses masques à qui de droit ? Dans le domaine qui relève de ses compétences. À partir de ce moment, celui qui a la charge de ce domaine-là doit savoir comment organiser les choses. Si les cartons se mettent à disparaître, le gouvernement est la première personne qu'on doit sanctionner. Il ne faut pas tourner autour du peuple. Parce que le problème, c'est que si on veut que les choses avancent, il faut des sanctions. Mais si à chaque fois on ferme les yeux et qu'on avance comme ça, on n'aura jamais rien. Comment peut-on concevoir que nous sommes dans une situation d'une pandémie assez grave et puis il y a des citoyens qui pensent qu'ils sont plus malins que d'autres et qu'ils vendent des masques ? Quand on sait qu'il y a des milliers et des milliers... Le chef de l'État allait à l'aéroport. Mais c'est le chef de l'État qui va aller derrière chaque citoyen dans son côté malhonnête. Il faut savoir ce qu'il y a de faire. Il y a quand même des départements qui doivent gérer tout ça et rendre compte au président de la République. Pourquoi les gens ne le font pas ? Aujourd'hui, on dit qu'il faut que les enfants à l'âge à partir de 5 ans portent des masques. Vous imaginez les enfants toute la journée à la garderie avec des masques ? Parce que ces masques, quand on regarde bien médicalement, il y aura des conséquences. Dans peut-être 10-15 ans, il y aura peut-être d'autres maladies au niveau pulmonaire. Parce que vous avez un masque. Ce masque, vous le portez, mais vous devez le changer en fait chaque 3 heures ou plus. Ce qui n'est pas respecté du tout. Ce qui n'est pas respecté. Il y a des gens qui ont un masque pendant 2 semaines. Effectivement. Donc ils s'empoisonnent encore plus. Donc tout ça, c'est un problème compliqué. Cette pandémie est arrivée pour compliquer l'existence des humains sur Terre. Alors, M. le Président, un mot à dire à l'endroit du Copil, qui est responsable un peu de ce cheminement-là, par rapport aux mesures barrières. Moi, je demanderais d'avoir aux gens du Copil d'aller à l'hôpital général. Qu'ils aillent à l'hôpital général, voir dans quelles conditions les médecins et le personnel de santé travaillent. Et qu'ils commencent par donner les conditions nécessaires à ce personnel. Ce n'est pas pour faire de la publicité. Mais moi, j'étais à la clinique Chambrier. Et je vous jure qu'ils ont mis les moyens. Et je vous jure que quand vous arrivez et que vous êtes malade du Corona, on vous prend en charge. Et quand on vous prend en charge, on vous prend sérieusement en charge. 24 heures sur 24, vous êtes suivi. Et le protocole de traitement est correct. Ce que les gens ne savent pas, le Corona, ça coagule le sang. Certaines personnes meurent, parce que quand les poumons sont touchés et que le sang commence à être coagulé, mais il faut des injections. A Thierry Chambrier, on va vous faire des injections sur le ventre. Si vous êtes là pendant 7 jours, 14 injections, pour que le sang ne coagule pas, pour une bonne circulation, et puis on vous donne un traitement correct. Chaque 30 minutes, vous avez quelqu'un qui vient vous voir. On ne va pas dire que c'est une clinique, mais non. Ce sont des Gabonais qui travaillent là-bas et c'est bien fait. C'est correctement fait. Si on donnait les mêmes conditions à l'hôpital général, enfin, au CHL, ou bien ailleurs, je crois que ça serait la même chose. Aujourd'hui, quand vous voulez faire un scanner, vous allez chez Chambrier. On ne peut pas avoir des scanners au CHU. Ce n'est pas quelque part. Donc, tout simplement, que le copier revoit sa façon de... Ah, mais il faut qu'il ne s'organise plus que ça. Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations. Les Gabonais ne sont pas convaincus du travail qu'ils ont fait. On voit qu'ils ont le matériel, le roulant. Ça choque les Gabonais. Moi, je le dis en tant que leader, parce que les gens parlent, les gens s'adressent à nous, nous posent des questions. Nous ne gérons pas l'État. Nous sommes dans une situation où nous ne gérons pas l'État, mais nous sommes des leaders d'opinion. Et quand des Gabonais s'expriment, nous avons le devoir de dire ce que les Gabonais pensent. Et il y a des questions qu'il faut que les gens se posent aussi. Moi, j'aurais souhaité hier entendre un peu que le copier nous fasse le bilan de sa gestion de la première étape, avec tout ce qu'on a entendu comme milliards des Français. J'aurais souhaité que le ministère des Finances fasse le point, comment les entreprises ont été soutenues, qu'on nous dise un peu ce que la SEG a fait par rapport à l'eau et l'électricité, parce que le président avait donné des orientations. Aujourd'hui, on remarque que c'est plutôt les factures qui ont augmenté. Vous prenez le compteur Edan, vous mettez 10 000 francs, vous avez maintenant, je crois, 52 ou 53 unités. Ça pose problème. Une énorme catastrophe. Une catastrophe. Où sont les Gabonais qui ont autant d'argent aujourd'hui, en période de crise, pour payer l'eau et l'électricité de cette manière-là ? Alors, un mot de fin à dire, à l'endroit de toutes les personnes qui vous regardent par rapport à la situation qui prévaut. Je demanderais aux Gabonais d'abord d'être lucides. D'être lucides. Et que les Gabonais sachent que le corona existe. C'est peut-être qu'il n'y a pas autant de morts comme en Occident, mais le corona est bien là. Parce qu'il y a des gens qui rentrent. Parce qu'au niveau des frontières, ils ont peut-être eu un relâchement, mais il faut bien que les gens voyagent. Effectivement. Vous pouvez faire le test, puis c'est en sommeil, et puis ça se déclenche quand vous arrivez. C'est très compliqué, ce domaine médical. Mais il faut que les Gabonais sachent que le corona existe. Réellement. Le corona existe réellement. Je vous le dis, de fois, quand le corona vous touche, vous n'avez même pas de fièvre. Ça peut dormir en vous pendant trois semaines. Et pendant ce temps, ça vous touche les poumons. Après, vous avez des sentiments de respiration difficile, et ainsi de suite. Et vous ne pourrez même pas imaginer que c'est le corona. Et puis en plus, c'est lié aussi à d'autres facteurs. Si vous êtes hyper tendu, vous êtes diabétique, et plusieurs facteurs. Et quand vous avez un certain âge. Ceux qui ont déjà plus de 55 ans sont plus exposés à cette pandémie. Donc, il faut comprendre, je dirais aux Gabonais, il faut savoir que corona existe. Le gouvernement a donné des orientations. Faisons le maximum de pouvoir respecter ces dispositions-là. Nous sommes tous Gabonais. Nous comprenons qu'il y a eu des manquements. Et il y a encore des manquements. Mais commençons par respecter les mesures barrières et tout ce qu'on nous demande de faire. Et on attend. Et la seule chose que j'aurais souhaité, qu'on nous dise combien de temps le cours de feu allait dur. Parce que les hommes d'affaires Gabonais aimeraient savoir quand elles peuvent reprendre leurs activités et vivre de manière normale. Et les autres Gabonais aussi voudraient savoir comment pourront-ils circuler librement. Parce que ça rentre aussi dans une logique des libertés fondamentales. Ça, c'est très important. Maintenant, au gouvernement, de surprendre les Gabonais par des mesures d'accompagnement qui vont satisfaire le plus grand nombre. Merci, monsieur. Je vous remercie. Merci.